La majorité mécanique, si on veut renouveler leurs mandats, ils peuvent faire un projet de loi, ils peuvent prolonger leurs mandats, on leur fait un mandat de 5 ans. Bien sûr, 2006, bien sûr. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont montré. Donc, ils peuvent faire un projet de loi, ils vont les prolonger de 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est un sacrilège contre la Constitution. C'est un sacrilège là. Et si vous avez dit ça, est-ce qu'ils ont fait deux ans, si vous avez fait deux ans, le président a eu le droit, ça s'ambrouille. C'est-à-dire que le gars, il est dans ces choses-là. Tout a été calculé, donc. Il ne faut pas penser que le pilotage a vu. Et quand il fait ces bassesses là, ils ont fait un génie politique. Ça n'a rien à voir. C'est pas du génie politique. Absolument. C'est pas ça. C'est de la bassesse, de la malhonnêteté, du niaque-djom, léla, du niaque-djom, léla, du niaque-djom, léla, non l'acte-dé. Parce que quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui est digne, il n'y a rien à faire. Parce que tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as juré sur l'honneur. Tu as juré sur l'honneur et tu es le protecteur de la Constitution. On ne doit pas dire que la Constitution n'a rien à faire. Je dois juré. Et je suis dit que le plus important, en 2011, j'ai dit, c'était Ablaï Wad, qui a été accusé. 2011, avec l'écart bloquant. Voilà, avec l'écart bloquant. Il a dit qu'il a dit qu'il a besoin de la Constitution. Il a dit qu'il a eu un problème avec l'écart bloquant. L'écart bloquant, c'est qu'il a eu un deuxième tour. C'est ce que nous devons faire, c'est qu'il a eu un deuxième tour. Nous devons réduire. Parce que les gens devraient pouvoir prendre l'honneur d'office au premier tour. Ce n'était pas ça. Ce n'était quoi alors ? Ok. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit. Il y a eu beaucoup de gens qui ont l'écart. Oui, mais ce serait quand même plus élégant. On ne me laisse pas parler. Oui, vas-y. Après, on est là. Maintenant, vas-y. La fenêtre est pour s'ouvrir à tout moment. D'accord. N'est-ce pas ? Maintenant, comme je le disais, ils ont accusé le président Wad de vouloir violer la Constitution. Ce qui est... C'est ce qui est... Ce qui est à dire, c'est que le monsieur qui a été accusé... C'est-à-dire que Ablaï Wad, qui a touché à ma Constitution, il a trouvé au palais. Oui. Et à partir du 2 avril, Ablaï Wad, qui a continué à rester au palais, nous n'avons pas oublié un gouvernement à parler. C'est ce même monsieur, mon mot-là, la Constitution, avec les enfants d'Ablaï Wad. Est-ce que je vois l'ironie ? C'est-à-dire que les dirigeants du PDS, je ne parle pas de tous les militants, mais les dirigeants du PDS, les élus du PDS, ils sont allés avec Macky Sall pour trahir la Constitution et trahir le président Ablaï Wad. Donc, pour dire qu'ils ne font pas la politique, c'est pas ça la politique. La politique a fait des gentlemen là. Et c'est pour ça que je dis que tout ce que fait Macky Sall et Kémitem, ça n'a rien à voir avec de l'élégance politique. Ce qu'ils font, ils ne savent pas, mais ça n'a rien à voir avec la politique. C'est tout sauf du génie politique. Parce que c'est également de la méchanceté et du super-égoïsme. Parce qu'ils ne pensent pas à la population. Aujourd'hui, par exemple, nous avons coupé la connexion. Combien de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, nous avons des personnes, des données mobiles, nous avons coupé les données mobiles. Combien de jeunes entrepreneurs, nous avons ligné avec ces données mobiles là ? Depuis demain, nous avons ligné. J'en profite également pour Moussao ou Walf, parce que nous avons ligné. C'est atroce, mais le monsieur, il est coutumier des faits. C'est-à-dire qu'ils, les élites, ils ne sont pas arrangés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent les gens, ils 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 ne savent pas, ils ne savent pas. Le plus important, c'est que moi, j'obtienne ce que je veux. Et les élus du PDS, les dirigeants du PDS, ils sont contre l'anti-système parce qu'ils se disent que si l'anti-système vient au pouvoir, il y a eu un building qu'on est en train de réfectionner depuis j'étais combien d'années maintenant ? Et avec combien à coût de milliards ? Je ne pourrais pas bénéficier de ce genre d'argent. Si l'anti-système vient au pouvoir, l'argent du COVID, les milliards du COVID qu'ils ont utilisé en mettant dans les marchés, je ne pourrais pas en bénéficier. Donc, il faut que nous bloquions tous ceux qui sont de l'anti-système. Parce que moi, je veux être un multimilliardaire, grâce au dos des Sénégalais, et donc, il faut que je combatte ça. C'est tout ce que nous faisons, mais ça n'a rien à voir avec l'amour de la patrie. Ce qu'on a dit, la patrie avant la patrie, c'était juste des balivernes, juste des phrases vides qu'ils disaient uniquement pour séduire la population. Sous-titrage Société Radio-Canada